Exclusif FR chaîne d'actualité. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi 11 juillet, au premier jour du sommet de l'OTAN, que la France allait livrer des missiles longues portées, Scalp, à l'Ukraine. « Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine », a déclaré Emmanuel Macron à son arrivée sur le site du sommet, à Vilnius, en Lituanie. « Je pense qu'aujourd'hui ce qui est important pour nous c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN », a-t-il ajouté. Le Kremlin a estimé mardi que la livraison de missiles longues portées français à l'Ukraine, annoncée par Emmanuel Macron, est une « erreur » qui va forcer la Russie à prendre des « contre-mesures » dans le conflit en Ukraine. « De notre point de vue, c'est une décision entachée d'erreurs, lourde de conséquences pour la partie ukrainienne, car naturellement cela va nous contraindre à prendre des contre-mesures », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Suivant le même tempo que la France, l'Allemagne a annoncé ce mardi livrer pour près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à Kiev. Deuxième contributeur en matière d'aide militaire pour l'Ukraine après les États-Unis, l'Allemagne avait déjà annoncé le 13 mai dernier, la veille d'une visite du président Volodymyr Zelensky, des livraisons d'armes pour 2,7 milliards d'euros.